Elle l'a accompagnée jusqu'au bout En 1988, c'est lors du festival du film policier que Marie-Christine Barraud rencontrait Roger Vadim à Cognac. Si le réalisateur avait enfin trouvé la sérénité auprès de l'actrice, c'est à l'âge de 72 ans qu'il est mort des suites du cancer du thymus le 11 février 2000. Pour l'accompagner jusqu'au bout, Marie-Christine Barraud avait alors emménagé dans sa chambre d'hôpital. Alors que le théâtre l'a aidé à surmonter des épreuves, dont la disparition de son défunt mari, cesse dans les colonnes de Paris Match qu'elle a confiées, il est décédé un vendredi. Sous-titrage ST' 501 Dès que le rideau est tombé, je suis allée me cacher pour pleurer toutes les larmes de mon corps. Dévastée par la mort de Roger Vadim, Marie-Christine avait dû faire face à un cancer du sein 4 ans plus tard. En deuil, c'est au micro de RTL qu'elle avait expliqué en novembre 2019, on continue à vivre avec lui. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, Jai l'air heureuse, parce que je le suis vraiment, parce que Jai traversait une histoire d'amour qui m'a enrichi pour l'éternité. Moi, je crois à l'éternité. Je crois qu'il a disparu de la vie, mais qu'il est encore complètement présent. Je passe ma vie à me dire, qu'est-ce qu'il aurait pensé, là ? Qu'est-ce qu'il aurait dit ? Je lui parle, je lui dis, il va falloir que tu m'aides, là, parce que Jai de grosses difficultés, alors là où tu es, je suis sûr que tu as un peu de pouvoir, tends-moi la main et aide-moi. Marie-Christine Barraud, notre histoire continue d'entretenir un feu en moi en 2015, c'est dans un entretien accordé à Nice Matin que l'actrice avait évoqué avec douceur celui qu'elle a tant aimé. Il est toujours près de moi. C'est même fou, comme il est là. Je suis allée très loin dans la réussite de ce projet-là pour recommencer en un lien. Je suis allée très loin dans la réussite de ce projet-là.